... Langon est au carrefour de deux départements, la partie Loire-Atlantique et la partie des Villaines. La comte de Langon a un patrimoine très riche. On est petit bourg, la belle Bretagne, donc on a des bâtiments qui sont assez anciens. L'église de Langon, Saint-Pierre-Saint-Paul, est plus ancienne que la cathédrale de l'entrape de Paris. Elle présentait des désordres assez importants, donc elle risquait de s'effondrer en fait. S'il n'y avait rien fait dans les travaux, le clocher serait tombé au centre de l'église. On a daté les bois de construction et on arrive à une date de 1185. C'est sans doute une des plus vieilles charpentes de Bretagne qui a été identifiée. Alors il y a déjà une première tranche de travaux qui a consisté à restaurer le clocher de l'église et la deuxième tranche de travaux concerne la totalité de la restauration de l'édifice. Sur les extérieurs, on a restauré les couvertures, les charpentes, les maçonneries et l'intérieur, on a restauré l'ensemble des peintures murales et l'ensemble du mobilier religieux, principalement les deux retables qui sont classés. C'est important de restaurer cette église parce que si maintenant ces villages ou ces petits bourgs sont moins importants, ils ont eu une importance à des époques antérieures et c'est vraiment toute l'armature patrimoniale de la Bretagne. Ça crée un lien cultuel, mais aussi ça crée un lien urbain puisque l'église est au milieu d'une place et qui est au milieu du centre bourg de Langon. Les travaux, c'est 2,4 millions d'euros, les deux tranches. Je suis mentionné à l'ordre de 71%. Sans l'aide vraiment de la DRAC, ça aurait été impossible de réaliser ces travaux-là. La DRAC nous a vraiment aidés dans ce dossier-là. À l'assistante maîtrise d'ouvrage, à nous trouver des architectes, même des entreprises. Heureusement que les services de l'État nous ont aidés fortement. Nous, on n'est pas qualifiés pour pouvoir aborder ce type de travaux. On a refait sonner les cloches il y a peu de temps et les gens sont très satisfaits, très contents. Dans un village, le premier point, on se donne rendez-vous soit à l'émirie ou soit à l'église. L'église, c'est le point de repère en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada